Nous te disons merci, toi qui nous as appelés, afin que nous te ressemblions, afin que nous ressemblions à ton Fils Jésus-Christ. Et au travers de cette parole que tu nous accordes, accorde-nous cette grâce d'écouter, de comprendre et de la mettre en pratique, afin que nous puissions atteindre, Seigneur, ta statique parfaite. Et je m'élève contre toute la présence, la puissance, l'influence diabolique. En ce moment-ci, je les chasse loin de nous et je l'envoie dans les liés arides au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, nous disons tous Amen. Comme je le disais, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons notre enseignement que nous avons intitulé « Selon le modèle de la montagne ». Hier, nous avions comme sous-titré « Offrir à Dieu selon le modèle de la montagne ». Bien-aimé, nous avons dit que le culte à Dieu est toujours effectué par les offrandes. Et dès le commencement, avant même qu'une personne soit enseignée, Dieu avait déjà mis dans le cœur des humains, dans le cœur des hommes, cette pensée-là. C'est pourquoi Caïen et Abel ont offert quelque chose à Dieu. C'est comme ça que nous voyons également Noé le Patriarche. Après le déluge, il a offert à Dieu. Et l'offrande qu'il a donnée à Dieu a touché le cœur du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que le Seigneur gire, le Seigneur agirait par serment qu'il ne va plus détruire la terre par les eaux. Et vous savez, lorsque le Seigneur parle déjà, nous savons qu'il y a lieu de se confier, de donner confiance à sa parole. Et lorsque le Seigneur gire, en tout cas, je ne sais pas, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Or, le Seigneur l'a fait lorsqu'il a réci une offrande spéciale, lorsqu'il a senti l'odeur agréable de l'offrande qui était montée dans ses narines, comme le dit la Bible. Donc, les offrandes ont une part très importante dans le culte de Dieu. Et nous avons signifié, nous avons expliqué les offrandes. Là, la première offrande que nous avons dit, c'est l'offrande de notre corps vivant. Que la Bible nous recommande, selon Romains chapitre 12, verset 1er, que nous puissions offrir nos corps à Dieu comme une offrande, comme un sacrifice, et ce qui sera pour nous un culte agréable. Les cultes de Dieu se pratiquent par les offrandes. Et la première offrande, c'est la vie humaine. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu acceptes de souffrir, de mourir, d'être humilié, d'obéir à sa parole, c'est ta vie entière qui est donnée en offrande. Alors, c'est là que tu ouvres les portes de pouvoir offrir d'autres offrandes, que la Bible a mentionnées comme l'offrande de la bienfaisance. C'est que nous avons parlé comme étant l'aumône, aider les pauvres, aider les nécessités lorsqu'ils se trouvent dans les besoins. Et encore, nous avons parlé des offrandes de la libéralité, qui consistent à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les serviteurs de Dieu, à travailler pour l'œuvre de Dieu d'une diverses façons. Et pourquoi le Seigneur appelle la libéralité ? Parce qu'il y a le principe de donner, selon le modèle de la montagne, qui consiste d'abord à donner selon que le cœur a résolu. Et il y a un autre principe qui consiste à donner, à donner sans murmure, à ne pas être poussé, mais en sachant que celui qui donne beaucoup, va aussi être béni grandement. Et parfois, c'est là où nous fauchons. Nous sommes fauchés par nous-mêmes à cause de l'égoïsme qui réside naturellement dans l'homme. Nous ne voulons pas offrir à Dieu, alors que l'équipe de Dieu est toujours utilisée par les offrandes, à commencer par les offrandes de notre propre vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés les sacrificataires. Et nous avons fini pour dire que l'offrande de bon odeur, c'est une offrande qui vient du cœur. Ce n'est pas une offrande, c'est une offrande que la personne lui-même, s'imagine que la personne lui-même, dans son cœur, décide de faire quelque chose de grand, selon la dimension, la grandeur qu'il connaît du Seigneur. Et ces offrandes-là, lorsqu'elles touchent le cœur du Seigneur, il y a toujours des bénédictions. Et pour nous, nous évitons d'être derrière les enfants de Dieu, de les pousser, afin que leurs offrandes ne soient pas perdies. Qu'ils ne les donnent pas, tout simplement, à contre-cœur, avec mirmire, ou après avoir été poussés, car cela ne servira à rien, si ce n'est aux hommes qui les reçoivent. Mais peut-être, à Dieu, ça ne sera pas réussi. Aujourd'hui, nous parlons de notre soutenme, qui est toujours dans le même ordre d'idées, « Louer Dieu selon le modèle de la montagne ». Nous avons cité que parmi les offrandes, les sacrifices que le Seigneur attend de nous, il y a un autre sacrifice qui est appelé « Le sacrifice des louanges ». Et nous avons lu Exode, chapitre 13, au verset 16. Et le sacrifice des louanges, c'est quoi ? La Bible dit que ce sont nos prières qui se lèvent auprès de Dieu. Eh bien, mais, je vous dis que la louange et l'adoration, ici, là, on a parlé que de la louange, mais comme d'habitude, il est toujours difficile d'essayer de partager, de partager la louange et de l'adoration. Généralement, ce sont des choses qui marchent ensemble. On peut commencer par l'adoration et puis on se retrouve dans la louange. L'adoration, c'est lorsque nous parlons directement de Dieu en rapport avec ce qu'il est, sa grandeur. Mais, au même moment, lorsque nous parlons à Dieu, nous confessons ce qu'il est par rapport à sa grandeur, par rapport à ce qu'il fait, la louange intervient lorsque nous reconnaissons cette grandeur-là liée aux œuvres, aux accomplissements du Seigneur. Lorsque nous faisons les élanges du Seigneur par rapport aux grandes œuvres, à ses accomplissements. Donc, c'est vraiment difficile de partager ces choses-là. Donc, l'offrande de louange est aussi considérée comme l'offrande d'adoration que le Seigneur attend de nous. Mais la louange est aussi un ordre du Seigneur. Ce n'est pas seulement un ordre, mais nous avons été créés, nous avons été prédestinés à cela. C'est là que nous dit Ephésiens chapitre 1er au verset 12, verset 11, plutôt. Je vais lire versets 11 et 12 d'Ephésiens chapitre 1er. Je lis en ordre du Seigneur Jésus-Christ. A lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré à Christ. Donc, nous avons été prédestinés suivant la résolution, la décision de celui qui opère toutes choses selon son bon vouloir. Et le Seigneur nous a prédestinés pour les services et la louange. Alors, si nous oublions le sacrifice de reconnaissance de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait pour nous, bien, nous allons manquer à l'objet, à l'un des objets pour lesquels nous avons été fabriqués ou nous avons été appelés. La louange. C'est ainsi que le Seigneur donna ordre à tout, d'ailleurs, je dis même pas seulement aux humains, à tout le monde de pouvoir les louer. Psaume chapitre 150 nous dit quelque chose. Psaume chapitre 150 nous dit quelque chose. Il y a un écho qui me revient du côté Skype. Et puis là, j'aimerais que chacun puisse vérifier vérifier son micro parce que nous sommes en direct. C'est un peu de nous perturber. J'ai lu Psaume 150, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts fées. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalimaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales réteintesantes. Que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Louez l'éternel. C'est un ordre. Que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Donc, la louange, le sacrifice de louange est une recommandation pour tous les humains. Que vous soyez croyants ou non, vous avez l'ordre de pouvoir louer l'éternel. Alléluia. Et dans le psaume 48, la Bible nous montre que même toute la créature, même les animaux, même les arbres, donc tous ceux que Dieu a créés sont soumis à cette recommandation de la louange du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que nous puissions comprendre les bien-aimés. Nous avons vu la vision. L'Apocalypse nous parle. Un petit peu du ciel. Et là, nous voyons que dans le ciel, tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe là, c'est l'adoration et la louange qui provient des saints. Dans le ciel, on ne fait que louer, on ne fait qu'adorer le Seigneur. C'est très important, bien-aimés, parce que nous qui aspirons au ciel, nous qui voulons aller au ciel, nous qui voulons aller au ciel, nous devons comprendre qu'au ciel là-bas, il y a un service qui nous attend de la louange et de l'adoration. Mais nous devons déjà comprendre qu'en nous sommes sur la terre, il faut que nous mettions cette phrase dans nos têtes, que ta louange soit faite sur la terre comme elle s'est faite au ciel. Donc, si Dieu est loué au ciel, c'est que sur la terre, nous qui sommes appelés à le louer, nous devons le louer selon le modèle de la montagne, selon le modèle du ciel. Sinon, si nous faisons autre chose, il y a un risque que nous soyons désapprouvés, que nous soyons rejetés. Celui qui est adoré au ciel, c'est le même qui est adoré sur la terre. Celui qui est loué au ciel, c'est le même qui est loué sur la terre. Et cette louange doit être conforme à la louange qui se passe au ciel. Alléluia. La Bible nous montre un aspect important de la louange dans le ciel. Dans le ciel, ce sont les anges qui louent le Seigneur. Or, nous savons, et l'anthéistique principale des anges, c'est la sainteté. Les anges sont, je dirais, sont des saints, parce qu'ils vivent toujours dans la sainteté, parce que Dieu est saint, et aucune impurité ne peut l'approcher. C'est ainsi, sur la terre bien-aimée, nous devons les louer aussi selon les principes et les modèles de la montagne. Et parmi ces modèles-là, les principes-là, la Bible nous dit, dans Psaume 33, Psaume 33, verset, on peut lire à partir du verset premier jusqu'au quatrième, La Bible dit, « La louange s'est au sein ». Je lis, Psaume 33, 1 à 4, et je lis, « Au nom du Seigneur, Jésus-Christ. » « Juste, réjouissez-vous à l'éternel. La louange s'est aux hommes droits. » Alléluia. « Célébrez l'éternel avec la harpe. Célébrez-le sur l'élite à dix cordes. Chantez-lui un quantique nouveau. Faites répentir vos instruments, vos voix, car la parole de l'éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Alléluia. Nous voudrions dire ici que la chose la plus importante que nous montre la Bible, c'est que la louange convient aux hommes droits. La louange, c'est au sein. Donc, pour nous, le Seigneur, le premier principe, c'est d'abord la sanctification. La vie de la sanctification. Si la vie de la sanctification n'est pas là, la louange qu'on peut faire du Seigneur n'est pas la louange. Je pense même que ça doit être autre chose. Parce que la Bible dit « Lorsqu'un méchant élève sa voix pour prier, c'est une abomination même devant Dieu. » La prière de l'Empire, la louange de l'Empire, j'estime que c'est une abomination. Ce sont des insultes lancées à Dieu. C'est la bouche qui est sanctifiée qui doit donner des louanges au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Or, aujourd'hui, bien aimé, nous entendons déjà bien les gens dire « Les chantres ne se convertissent pas. » « Les chantres ne se convertissent pas. » On le dit peut-être avec nous, mais nous ne savons pas exactement ce que nous sommes en train de dire. Comment quelqu'un peut-il devenir un chantre ? Alors, il manifeste la vie d'un païen, d'un converti. Donc, toute sa louange, là, est une abomination. Ce sont des insultes. Je dirais même que c'est une offrande de mauvaise odeur qui monte au trône du Seigneur. Bien aimé, imaginez-vous, Noé a offert quelque chose à Dieu et Dieu a senti l'odeur agréable de cette offrande-là. Maintenant, lorsque l'offrande d'un empire monte aux narines de l'éternel, ça sera une odeur nauséabonde. Je ne sais pas si le Seigneur peut supporter cette odeur-là. Et quand vous pompez quelqu'un d'une odeur mauvaise, vous le faites sciemment, vous risquez de provoquer la colère de cet homme-là. Parfois, les louanges qui montent dans nos assemblées, ce sont des louanges, au lieu de réjouir le cœur de Dieu, parfois, ce sont des louanges qui, en réalité, qui provoquent la colère de Dieu. Parce qu'il est écrit, il est écrit dans le psaume 22, verset 4, que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Donc, au milieu des louanges et des saints, c'est là où notre Dieu siège. c'est-à-dire quoi ? Lorsque la louange, j'ai cité psaume 22, verset 4, lorsque la louange est adressée au Seigneur, c'est une louange pure et la périté des louanges est constatée d'abord lorsqu'elle sort de la bouche d'une personne sainte, d'une personne pure. Et ensuite, lorsque les paroles prononcées sont conformes à la parole de Dieu. Et cette parole, cette louange-là, c'est ces louanges-là qui provoquent la présence de Dieu. Vous savez, dans le langage juridique, lorsqu'on parle d'un tribunal qui siège, c'est pour venir parfois rendre un verdict, c'est pour statuer sur un feu, donc c'est pour donner la réponse aux préoccupations des hommes. Dans le langage mondain, on dit les tribunaux, les sièges en matière de ceci, c'est là pour cette cause, la cause de cette personne contre cette personne. Et la louange, lorsque l'offrande de la louange monte à Dieu, donc le Seigneur monte sur son trône et il se prépare à siéger pour regarder le problème de la personne qui fait monter ces louanges-là, qui peut siéger et trancher sur le problème de la personne qui fait monter la louange de bonne odeur auprès de Dieu. Vous savez, quand nous regardons l'histoire d'Israël dans la Bible, à plusieurs reprises, le Seigneur a utilisé la louange comme l'arme pour déstabiliser l'ennemi. Souvenez-vous d'une guerre de Josaphat, je pense, contre les Syriens, où le Seigneur lui avait dit de préparer tout simplement une équipe de louanges et de la mettre devant les militaires derrière, qu'on sonne la trompette comme il nous a été recommandé ici. dans la Bible, qu'on sonne de la trompette, la guitare est qu'on chante au pied et le Seigneur va combattre, le Seigneur a accordé une grande victoire à Josaphat. Nous savons comment la mirage de Jéricho a été renversée, ce n'était pas par l'épée ni par la pierre, mais c'était par la louange. Lorsque la louange est faite selon le modèle de la montagne, cette louange provoque la présence de Dieu. Le Seigneur vient siéger pour ton problème, il vient siéger pour donner des réponses. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Lorsque la louange était bien faite, on voyait la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien malheureusement, comme je suis en train de le dire là, il y a des louanges qui ressemblent aujourd'hui au culte de Vaudor. Les louanges que nous vivons dans nos églises aujourd'hui ressemblent au culte de Vaudor. Qu'est-ce qui s'est passé ? Exode chapitre 32 verset 6 et puis nous sautons pour prendre le verset 17 jusqu'au verset 19. Exode 32 verset 6 J'ai lu Exode 32 verset 6 et puis je vais lire verset 17 jusqu'à 19. Le lendemain ils s'élevèrent des bons matins et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et le peuple s'assit pour manger pour boire puis ils s'élevèrent pour se divertir. Verset 17 Jésus entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse Il y a un cri de guerre dans les camps Moïse répondit Ce n'est ni un cri de vainqueur Ce n'est ni un cri de vainqueur Ce que j'entends c'est la voix des hommes qui chantent Et comme il approchait du camp il vit les veaux et les danses La colère de Moïse s'enflamma il jetta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne Alléluia La Bible nous raconte l'histoire de Moïse au retour de la montagne Il était parti à l'invitation du Seigneur pour recevoir les ordres du Seigneur Alors que Moïse était là parce que Moïse était monté au sommet plutôt tandis que Aaron était resté quelque part Au retour Josué plutôt était resté quelque part mais Aaron était resté au camp Alors au retour la Bible dit que les gens qui étaient restés ils se firent un vent parce que Moïse avait traîné il se fit faire un vent pour Dieu Ils commençaient à l'adorer de quelle façon de quelle façon excusez-moi ils dansaient ils chantaient mais loin lorsque Moïse descendait avec Josué ils entendirent les bruits ils dirent qu'est-ce qui se passe là Jésus dit non je pense qu'il y a une guerre dans les camps Moïse dit ce n'est pas une guerre ce qui se passe là-bas ce sont les champs et qu'il nous dit la Bible verset 6 qu'ils mangeaient ils durent et ils s'assurent pour se divertir des danses étaient là de même l'ambiance que nous retrouvons aujourd'hui dans des ensemblés parfois ressemble à l'ambiance qu'on retrouve autour du Vaudor où les gens dansaient où les gens chantaient où ces danses-là étaient considérées comme des divertissements vous savez dans nos cultes si tous vous participez à un culte des Africains le moment le plus chaud c'est le moment de la louange où les gens montrent leur paquet où les gens montrent je ne sais pas moi leurs ailes de servir le Seigneur dans les danses et qu'est-ce que nous n'attendons pas la louange est venue du ciel la musique est venue du ciel et le diable est là volé maintenant nous allons les récupérer donc ils se rencontrent ils sont conscients plutôt que nous allons danser à la manière du diable le diable a volé la danse la musique au ciel mais nous nous allons récupérer les gens dansent parfois des danses obscènes ou des danses normalement quand on est un homme pédique un homme qui a la pédère on a honte de regarder ces danses-là parfois vous regardez comment les gens se trémoussent les hanches non ce n'est pas possible vous savez bien je vous dis une chose les danses sont utilisées aussi dans les cultes du diable généralement les danses sont utilisées dans les cultes du diable donc lorsque nous venons pour danser pour le Seigneur faisons attention si ma danse la danse que je suis en train d'exhiber pour le Seigneur est en train d'exciter certaines personnes de réveiller certaines sensations dans la tête dans la vie des personnes bien aimé vous êtes déjà en train de faire les cultes du vaudor les chorégraphies que nous voyons parfois je me demande les chorégraphies qui se passent donc la manière de danser avec système méthode les gens oublient qu'ils ne dansent pas pour les spectacles les gens normalement lorsqu'on danse dans la louange on doit danser pour le Seigneur Alléluia excusez donc on ne danse pas pour être vie mais vous regardez les gens la manière dont il danse c'est pour être vie des gens là ce n'est plus la danse du Seigneur et la raison pour laquelle certaines personnes qui parfois dans la salle se trouvent derrière doivent quitter derrière pour venir danser devant ce n'est pas pour que le Seigneur voie c'est pour que les hommes voient la manière dont il danse parce que si c'était pour le Seigneur je vais danser derrière là-bas comprenez que ce qui se passe parfois dans nos louanges ce n'est pas seulement le modèle de la montagne selon le modèle du ciel selon le modèle de la montagne lorsqu'on loue le Seigneur on ne loue qu'un seul nom car la Bible dit il n'y a que un seul nom qui nous a été donné dans le ciel comme sur la terre donc ceux qui adorent dans le ciel ils ont un seul nom ceux qui adorent sur le ciel et sur la terre ils ont aussi un seul nom le nom de Jésus-Christ mais parfois dans les louanges vous vous entendez on cite les noms des personnes ça ce n'est plus un louange à Dieu parce que Dieu a dit vous n'aurez aucun autre Dieu devant ma face même si la personne t'a fait du bien t'a donné de l'argent il n'a pas de place dans les louanges dans les sacrifices des louanges adressés à Dieu je bénis le Seigneur pour un chant très congolais je dis les niques les seuls que moi je connais vous pouvez en connaître d'autres mais celui-là que je connais qui est déjà décédé dont je vois même les enfants ses enfants se parpiller celui-là le frère les molotos a montré aux hommes comment louer le Seigneur vous n'entendrez jamais dans ces cantiques on cite les mots d'une personne même si tu lui as donné de l'argent d'ailleurs il a dit lui-même un jour sur une chaîne de télévision que si tu me donnes l'argent oui je peux te dire merci je vais te dire merci mais lorsque je loue le Seigneur tu n'as pas le droit aujourd'hui les louanges à dire il y a le mabanga qu'on jette au pasteur si tous les chancres entrés il se cite les noms celui-ci a fait ceci dans le ciel on ne cite jamais l'archange de Michael parce qu'il a combattu pour Daniel et Aïm victoire l'archange de Michael l'homme qui a combattu les diables ça ne se passe pas comme ça sur la montagne on ne cite pas l'ange Gabriel parce qu'il nous a amené un quelconque message mais vous entendez dans les cantiques les louanges où on chante le nom du pasteur Alléluia on ne peut pas citer vous me citez comme ça je me fâche contre vous parce que vous me cherchez des problèmes des louanges qui ressemblent au divertissement comme la Bible dit ici ils s'assurent ils ont offert des holocaustes et ils ont commencé maintenant à se divertir à danser pour vous montrer comment j'ai une belle hanche comment ça peut tourner ça ce n'est plus la louange adressée au Seigneur la louange bien-aimée était destinée à tous les fidèles mais il y avait aussi les professionnels même les professionnels de la louange dans les cultes du Seigneur travailler d'une façon ordonnée comme nous allons le voir dans 1 chronique chapitre 6 verset 31 vous savez des choses que nous faisons que nous n'avons pas commencé nous devons les faire avec beaucoup de sérieux avec beaucoup de réserve parce qu'il y a les modèles 1 chronique 1 chronique chapitre 6 verset 31 et 30 1 chronique 6 31 et 30 j'ai lu le nom du Seigneur voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'éternel depuis que l'âge y a eu lieu depuis que l'âge y a eu lieu des repos voilà ils remplirent les fonctions des chantres devant les tabernacles Alléluia devant la tente d'assignation jusqu'à ce que Salomon y bâtit la maison de l'éternel à Jérusalem et ils faisaient les services d'après la règle qui leur était prescrite Alléluia je reprends cette dernière partie les chantres faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite c'est très important c'est à David que Dieu a inspiré l'établissement des chantres dans l'église la Bible dit qu'ils chantaient ils faisaient leur service devant les tabernacles Alléluia et jusqu'à ce que Salomon y bâtit les temples ils continuaient à faire leur service dans les temples selon les règles prescrites mais aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons bien-aimis il y a aujourd'hui quelque chose qui ne travaille plus dans les temples mais qui travaille hors du temple les ministères des chantres les ministères des louanges la Bible dit qu'il travaillait dans les temples vous retrouvez un chantre qui a j'ai mon groupe en moi il a son groupe de musique il n'est attaché à aucune église Alléluia il travaillait selon l'ordre vous savez dans l'église pourquoi les chantres ne veulent plus des églises dès que quelqu'un sent qu'il a un talent il s'est bien chanté la mélodie est là et puis il se cherche un groupe de gens il s'est fait un groupe à lui la Bible dit qu'il travaillait dans les temples aujourd'hui les groupes là vont aller jouer les concerts pour l'anniversaire d'un président ils se sont donnés le nom de musique gospel ils vont aller jouer au concert à l'anniversaire d'un homme d'affaires ils jouaient dans les temples devant les tabernacles pour l'éternel on ne peut pas déplacer un soi-disant groupe du Seigneur pour aller jouer si le lieu dans lequel nous nous trouvons a été consacré ces jours là comme lieu de culte ça vaut la peine pour jouer mais aujourd'hui les chantres veulent être indépendants de l'église pour ne pas être contrôlés et généralement pour se faire un peu d'argent c'est là où nous avons des problèmes nous retrouvons nous-mêmes parfois dans l'église nous avons fait entrer des chantres qui n'ont jamais été convertis à cause de leur talent vous savez j'ai regardé le documentaire d'un prêtre de l'église de Satan il nous dit ceci ils ont utilisé les artistes là il parlait du piano il nous dit qu'en fabriquant le piano ils avaient arrangé ils ont mis certains morceaux de musique dans le piano où lorsque cette musique là se met à jouer ça va donner la sensualité aux personnes qui écoutent la musique il dit vous voyez les musiques qui se jouent au cabaret les musiques qu'on joue là ont été déjà façonnées de sorte que quand vous allez commencer à écouter ça va vous donner la sensualité et puis là vous allez commencer à avoir les désirs pour l'impédicité et à la fin les gens qui écoutent la musique là finissent là je vous dis également ces morceaux ont été incorporés dans nos instruments d'aujourd'hui dans nos synthéticaires et quand vous prenez quelqu'un qui n'est pas converti il vous amène un morceau inspiré par les diables qu'il a entendu jouer par la musique par les musiciens du monde et alors en ce moment là il commence à jouer vous ne savez pas il y a la musique lorsque elle joue ça vous donne ça injecte le virus de 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 la paresse spirituelle il y a la musique qui injecte auprès de ceux qui écoutent les dégoûts des choses de Dieu l'indifférence il y a donc beaucoup de choses là mais lorsque vous avez quelqu'un qui est converti réellement un enfant de Dieu né de nouveau il sera inspiré il ne va pas jouer la musique du monde la louange a été je dirais même pas banalisée mais a été piétinée de sorte que la plupart des louanges des musiciens que nous appelons gospel que nous chantons lorsque nous les chantons le Seigneur se met en colère sans parler de ceux qui utilisent même le nom des démons dans leurs chansons vous savez pourquoi quand ils font ça ils savent qu'ils sont en train de rendre culte à leurs démons là il y a des des cantiques que nous avons imperdits dans notre église que j'ai même imperdits d'ailleurs je dirais plusieurs il n'y a que peu que nous avons laissé aux fidèles d'écouter parce que nous avons aussi entendu des témoignages des révélations et lorsque vous chantez certaines chansons là de ces gens là que nous appelons musiciens chrétiens ça bloque la manifestation de la gloire de Dieu avec une odeur mauvaise qu'est-ce que le Dieu peut sortir de là ces gens là font les églises parce qu'elles ne peuvent pas contrôler les paroles qui sont dites dans leurs chansons une parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu devient soit les incites soit la moquerie soit une abomination devant le Seigneur on appelle ça louange la Bible dit la louange s'il est au sein et tout ça à cause de l'argent mais un chancre de l'éternel ne peut pas compétir pour une reconnaissance monaine ou pour de l'argent non c'est pas normal avec ce que nous voyons ici on nous a importé tous les Etats-Unis ça commence aux Etats-Unis le concours de Gospin en Afrique décide au Congo si c'est rentré le machin certainement en Côte d'Ivoire ça va entrer au Gabon et partout nous les gens je vous dis une chose lorsque vous écoutez une chanson ça peut vous faire la chair de poule je vous dis que ce n'est pas l'esprit ça ce sont les émotions même la musique qui m'ont donné peut reproduire la chair de poule et les gens pensent que non c'était un quantique inspiré non moi je me suis retrouvé une fois dans un pays étranger en Zambie j'ai vu la chorale des prisonniers qui au moment où il répétait il y a quelques-uns qui prenaient les chanvres et lorsqu'il répétait c'est quelque fait comme une faute il était puni il était giflé aux yeux de tous c'était une chorale des prisonniers mais lorsqu'il chantait bien aimé vous entendez comme si la toiture de la maison bouge vous sentez vous sentez la chair de poule ce n'est pas de l'inspiration de Dieu ce sont les émotions et quand vous sentez comme ça vous dites ça ça vient de Dieu non des quantiques inspirées sont inspirées par rapport à la parole de Dieu ça parle de la gloire du Seigneur regardez les quantiques qui nous sont mentionnées dans la Bible qu'on a vu on a entendu les anges chanter ce sont des quantiques qui glorifient le Seigneur parfois pour son œuvre mais ce ne sont pas parfois des quantiques qui vendent les richesses que j'ai récits de la part du Seigneur ça aussi c'est une abomination ce n'est pas le modèle de la montagne Alléluia le modèle de la montagne c'est des chants qui sont inspirés de la parole de Dieu qui sort de la bouche inspirée de la mettre dans l'église lorsque vous retrouvez avec un frère même si vous n'avez pas dans l'église vous n'avez pas une personne qui sait jouer les synthétiser vous n'êtes pas obligé de le faire vous manquez le guitariste laissez les gens adorer le Seigneur louer avec la bouche avec les tam-tam avec les mains que d'aller louer une personne qui n'est pas du Seigneur pour venir chanter ensemble avec vous Alléluia donc il n'y a pas de chante qui peuvent travailler en dehors de l'église la réalité c'est ça mais à cause de l'argent à cause de 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 la gloire du monde parce qu'aujourd'hui pour se faire l'argent avec un seul album lorsque je ne sais plus si on achète ou bien ce sont seulement les vies sur Youtube qui donnent de l'argent vous avez beaucoup d'argent ou non les chantes tout était organisé dans l'église les chantes avaient aussi un salaire comme les sacrificataires parce que leur service était aussi considéré comme un sacrifice qu'ils faisaient au Seigneur louer selon le modèle de la montagne nous sommes appelés à faire vraiment attention attention parce que le Seigneur nous a appelés le Seigneur attend de nous les louanges mais toute louange doit être faite selon les modèles de la montagne alléluia et j'ai dit nous devons veiller s'il faut interdire certaines chansons qui sont suspectes tout simplement à cause de la vie de la personne qui l'a jouée il faut l'interdire lorsque nous l'aménons dans notre église apparemment vous pouvez danser vous pouvez chanter mais les gens qui finissent à danser qui rentrent pour aller plonger dans les péchés parce qu'ils ont été envoûtés par la musique parce qu'ils ont été envoûtés par la musique qui vient de notre monde alléluia selon louer Dieu selon le modèle de la montagne c'est ce que le Seigneur attend de nous c'est une offrande qui doit sortir de nos bouches je ne parle pas seulement des cantiques quand nous parlons de louer Dieu ça vient ça commence d'abord par les reconnaissances qui sortent de nos bouches c'est ainsi au départ j'ai parlé de l'adoration et de la louange qui vont ensemble mais comme il est recommandé de les louer avec des instruments et là lorsque la mélodie arrive ça devient autre dimension et cette dimension là lorsqu'elle est faite dans la sanctification elle fait manifester la gloire du Seigneur et lorsque la gloire du Seigneur est manifestée le peuple est béni Alléluia que le Seigneur nous aide sur les modèles de la montagne bien aimé il y en a beaucoup il y en a beaucoup que le Seigneur nous ouvre l'intelligence afin que nous comprenions nous comprenions son modèle en toutes choses il y en a dans divers domaines dans l'église il y a le modèle de la montagne à ce qui concerne et je dirais même la gestion des offrandes il y a les modèles de montagne à toutes choses il y a les modèles et si nous faisons si nous nous appliquons à faire ces modèles là le Seigneur sera content il va se réjouir dans le ciel le Seigneur nous accordera encore des moments pour parler de beaucoup de choses et pour aujourd'hui nous nous arrêtons là ce que le Seigneur nous demande il attend de nous des louanges pires et saintes des louanges qui viennent de la personne qui est purifiée de l'intérieur et de l'extérieur que le Seigneur nous bénisse et nous allons prier Seigneur notre Père nous te disons encore merci merci car il t'applique d'enseigner ton peuple parce que nous avons été destinés à cela à la louange accorde-nous une bouche saine et sainte Seigneur pour t'offrir les sacrifices de louanges fais de nous les modèles en toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus Christ ainsi nous avons prié Amen Amen